Je m'appelle Amin Nganzi, je suis franco-congolais, je suis originaire d'Aix-en-Provence. Je viens d'arrêter ma carrière il y a pas longtemps, il y a à peu près un an, un an et demi et je me suis reconverti en tant que préparateur mental. Je me suis reconverti parce que j'ai eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'épreuves dans ma carrière donc je me suis dit que toutes ces douleurs par lesquelles je suis passé ne sont pas en vain donc j'ai envie de transmettre mon savoir, mon bagage aux plus jeunes qui vont venir tout simplement. Il y a des matchs que j'ai dû jouer en étant blessé, voire même avec 4 cm de déchirure à la jambe mais j'ai quand même joué ce match. Dans ma carrière j'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire, d'avoir une famille aussi extraordinaire qui a toujours été là pour moi mais qu'il y a des domaines beaucoup plus techniques que le coach mental peut emmener. Le préparateur mental en fait, il est là pour mettre en lumière les capacités du joueur qui se rend compte de quoi il est capable pour simplement fixer ses objectifs personnels. Je pense qu'en tant que coach mental on peut amener un plus en tant que sportif mais aussi en tant que homme, c'est très important parce qu'il n'y a pas que le sportif, il y a aussi l'extrasportif aussi qui est important. Le sport c'est très aléatoire, c'est en dents de scie. Donc comment tu peux gérer ça ? Le coach mental il est là justement pour accompagner et guider la personne. Pour fixer un objectif, il faut aller voir dans le futur, mettre les bons ingrédients mais surtout pour les jeunes, pour marcher il faut de l'humilité. Il faut l'humilité, il faut écouter, apprendre, comprendre et puis ensuite entreprendre. En trois mots, je dirais accompagnateur, bien-être, performance. Mais un dicton on va dire qui m'a guidé pendant ces années-là, ça vient de Nelson Mandela qui dit que je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne.